Ça fait longtemps que vous êtes épanoui. Autour de la troupe, les inattendus. Ils vont jouer pour nous une nouvelle pièce de théâtre. La recette de cet après-midi sera en partie reversée au Télé-tour. Merci aux inattendus pour leur fidélité tout au long de ces années. Merci pour leur fidélité au Télé-tour. Je voudrais également rappeler l'excellent résultat de notre Télé-tour 2021. Ce n'est pas si vieux que ça, 2021. Qui, malgré les contraintes sanitaires, nous a permis de remonter à la FM la très belle somme de 8 692 euros. Merci. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont permis de réaliser cet exploit, appelons-le comme ça. Alors j'espère que je n'ai oublié personne. Merci d'abord aux bénévoles de Frontona Télé-tour. Sans eux, il n'y aurait pas de Télé-tour. Merci aux bénévoles occasionnels. Cette année, nous avons eu quelques bénévoles occasionnels qui nous ont confectionné un repas et servi ce même repas. Merci à la municipalité de Frontona qui est toujours présente à nos côtés, au comité des fêtes qui nous apporte son soutien, aux associations, différentes associations de Frontona qui, chacune à leur manière, viennent nous aider au cours de ces Télé-tour. Et enfin, merci à vous tous. Au fil des années, vous êtes toujours présents auprès de nous. Ça nous fait chaud. Votre mobilisation près de l'AFM, je le rappelle, mais elle est essentielle pour les malades, pour leur famille, pour les chercheurs. Grâce à vous, des enfants retrouvent la force de jouer, la force de faire des bêtises, la force de vivre. Une nouvelle fois, merci à vous pour votre présence. Je vais passer la parole à Robert qui va nous décrire le synoptique de la pièce de ce soir. Si je trouve Robert, il est là. C'est le cas d'envers. J'ai encore, je n'ai pas mis beaucoup de costumes. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous présente rapidement la troupe des Inattendus, que vous connaissez certainement. Si vous venez depuis quelques années nous fréquenter, vous fréquenter ce théâtre-là. Donc, vous savez, ce sont des bénévoles, comme je le suis également, pour eux, s'amuser, bien sûr, à jouer les acteurs. Et également, pour vous distraire à l'ombre. Et comme vient de vous dire Daniel, c'est justement pour une bonne cause, puisque c'est pour Téléthon. Bien, alors donc, la troupe des Inattendus est heureuse de pouvoir en faire jouer cette pièce choisie en 2020. La pandémie a bouleversé le rythme des répétitions, ainsi que deux changements au niveau des acteurs. Ce soir, il vous présente, donc, à la bière fraîche. C'est une petite comédie faite par, écrite par Jean-Michel Ledal. Voilà. Donc, pour résumer en gros, c'est tout simplement Lionel, le restaurateur de l'auberge à la bière fraîche, qui devrait passer une journée de canicule formidable. Ce soir, il reçoit sa belle-mère pour la première fois à l'occasion de ses fiançailles avec Amandine. « Rien ne se passera comme prévu. » C'est bien le théâtre, hein. Voilà. Des invités surprises, telles une église astique, un client idiot, une directrice de cabinet de sous-préfet, quelque peu farfelue, un agent des services d'hygiène et une cliente pressée vont faire de cette journée un enfer pour Lionel. Le premier acte situe l'histoire, puis l'ordine s'accélère à partir du deuxième. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vais simplement vous rappeler que j'avais oublié l'état de mon téléphone, donc je vais le faire.